bonjour à tous on se retrouve pour parler d'un oracle qui est sorti il y a quelques mois les saisons de la sorcière et plus particulièrement dans sa version oracle de beltan alors pourquoi je vous dis dans sa version oracle de beltan parce que vous aurez déjà pu le découvrir précédemment il existe la version oracle de sawin alors pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui se rapporte à la magie à la roue de l'année aux fêtes païennes et bien vous le savez beltan et sawin se trouvent à l'opposé chacun de la roue des saisons alors d'un côté celui ci va se référer à la période sombre et celui ci à la période claire à la période de lumière et vous allez voir on a deux oracles deux ambiances on va se concentrer particulièrement sur celui de beltan mais on reviendra brièvement sur celui de saman vous verrez deux oracles deux ambiances vraiment on marque les deux saisons alors le coffret à l'intérieur on retrouve la petite lune on a le petit livret voilà par rapport à ma main quand même un petit peu épais on a 138 pages alors les auteurs il y a deux auteurs il y a laurian anderson et juliette diaz l'illustratrice c'est diad rose voilà et nous avons des cartes dans les tons un petit peu on va dire moutarde avec des abeilles et une pleine lune alors vous le voyez déjà en carnet on a quand même quelque chose de coloré de lumineux c'est vraiment un oracle très particulier j'ai presque envie de vous dire en oracle de niche vous avez donc un petit livret qui est en couleur avec en sommaire introduction les thèmes et les domaines d'action de beltan comment tirer les cartes le tirage les cartes de l'oracle avec leur numéro et la page à laquelle vous trouverez les informations relatives à la carte les bonus remerciements à propos des auteurs et de l'illustratrice alors ici et bien pour toutes les personnes qui ne connaissent pas vraiment la magie et bien il y a quand même un livret une introduction et des informations qui vont vous permettre de prendre connaissance un petit peu de ce que ce dont il s'agit donc on vous explique un petit peu ce que c'est que beltan dont beltan c'est la saison de l'abondance la fertilité c'est quand les jours se rallongent c'est à partir de ce moment là que la lumière prend de l'ampleur et que l'obscurité diminue donc voilà ça c'est en gros pour mettre un petit peu le principe le grand principe on va dire de beltan c'est aussi une saison par laquelle vont débuter et bien toute la saison de printemps la saison de fertilité la saison de la créativité de l'épanouissement alors évidemment on vous dira avec la sève qui montre l'amour le désir etc etc ce sont ici ben voilà on trouve les thèmes et domaines qui sont liés à beltan donc on a abondance créativité fertilité épanouissement amour désir mariage au delà passion plaisir faculté psychique purification sensualité sexe et sexualité union vision chaleur et jeunesse voilà un petit peu pour les grands domaines et thèmes d'action on va vous parler un petit peu de comment le jeu a été construit et conçu par lauriane et juliette et ensuite eh bien on va parler de comment tirer les cartes on va commencer par vous expliquer ce que c'est qu'une invocation puisque une fois de plus on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément de connaissances poussées dans le domaine de la magie donc l'invocation c'est un processus c'est un acte qui vise à solliciter une requête ou un autre terme c'est une prière qui est envoyée aux esprits aux guides aux ancêtres aux êtres bienveillants qui nous accompagnent tout va dépendre un petit peu de la culture parce qu'il ya plusieurs types de sauce de sorcellerie de magie donc voilà certains s'adresseront à leurs ancêtres plus de manière plus plus facile plus aisée que à des esprits et là une fois de plus c'est vraiment une question de culture ou de tradition voilà il me semble tout de même que il y a une influence week-end qui est fort marqué dans ce jeu malgré tout même si de nombreuses traditions païennes peuvent s'intégrer que vous soyez dans un coven ou que vous soyez seul il n'y a pas de difficulté à utiliser ce jeu vraiment que vous soyez week-end ou pas d'ailleurs alors ce jeu vous me direz ben oui il est relatif à la célébration de beltan c'est une célébration avec des énergies de lumière avec des énergies d'abondance d'amour c'est une période claire resplendissante alors est ce qu'on peut l'utiliser toute l'année oui vous pouvez l'utiliser toute l'année vous pouvez l'utiliser pour avoir des réponses pour avoir des des vibrations quotidiennes entre autres parce que comme de nombreux jeux il y a les jeux qui sont des développements personnels qui sont vraiment basés sur l'énergie sur les vibrations d'une journée alors ici on n'est pas forcément sur quelque chose qui est représentatif de du développement personnel mais bien de la magie de la divination également on va pouvoir travailler avec dans ce sens là mais c'est vrai qu'il se réfère plus à une période je veux dire printemps été plus exactement et à ce moment là bien c'est pour ça qu'interviendrait le second qui travaillerait alors sur les énergies obscures en hiver et en automne donc on peut comme je le sais tout à l'heure prendre une carte en guidances quotidiennes pour savoir ce qu'on a besoin de savoir quelles sont les vibrations quelles sont les réflexions quotidiennes éventuellement que l'on peut avoir qu'on peut prendre en fin de journée qu'est ce que j'aurais dû voir qu'est ce qui aurait dû attirer mon attention aujourd'hui les cartes d'intention pour avoir pour déclamer son intention à voix haute organiser un rituel faire une demande canaliser une énergie et enfin on nous parlera également de la carte d'hôtel alors ça pas besoin de faire de la magie pour pouvoir utiliser ce principe c'est simplement eh bien vous disposez sur votre hôtel sur votre bureau sur un petit meuble eh bien la carte que vous avez tiré le jour en question et ça vous permet de la laisser se diffuser vous pouvez la regarder quand vous passez si elle porte un message directement dessus eh bien vous pouvez avoir ce message qui est lu et relu et qui s'inscrit finalement vous c'est un peu comme une infusion finalement et en carte d'hôtel eh bien ça peut très bien fonctionner elle joue le rôle d'une carte dans le tableau de visualisation c'est une carte d'intention c'est une carte de connexion alors pour les tirages et bien dans ce jeu elle nous propose quand même pas mal de tirages puisque c'est un jeu très spécifique et donc par exemple premier si c'est interroger vos cartes apprendre à connaître les saisons de la sorcière et donc voilà c'est elle dit ce que c'est en passage on peut obliger auquel on doit s'astreindre au moins une fois si on veut devenir un lecteur de tarot d'oracle sérieux alors pour moi il n'y a pas nécessité ça de le faire au moins une fois je dirais une fois par mois ou autre moi j'aime bien le faire j'aime bien pratiquer une fois par mois pour avoir un petit peu l'énergie la guidance mensuelle je le note dans un petit carnet et puis je n'y reviens plus ou du moins j'y reviens quand j'inscris la suivante pour me pour vérifier tiens qu'est ce qui s'est déroulé ou est ce que j'aurais pu mal interpréter les choses est ce que c'était dans la justesse bref je vérifie un petit peu c'est quelque chose qui permet quand on est débutant également de prendre un petit peu d'assurance dans ses tirages parce qu'il est toujours très difficile de tirer pour soi même les cartes on est toujours un peu influencé par ce qu'on connaît de soi même alors on nous informe ici sur les positions des cartes donc un numéro une quelle est la personnalité de l'oracle quelle est sa force en deux puis la faiblesse en trois etc et donc c'est vrai que c'est une bonne façon de prendre contact et connaissances et de créer en lien avec le jeu de cartes tirage à trois cartes alors ça c'est assez fréquent un passé présent futur dans un mois trois mois dans une année accueillir persister relâcher donc tirage à trois cartes c'est excessivement courant mais voilà on peut le faire forcément avec ce jeu là aussi le tirage de la croix de beltane ce qui est souvent appelé la croix celtique c'est un tirage de tarot qui est ici utilisé avec ce jeu d'oracle et donc on nous propose pour ceux qui ne connaissent pas et bien se revient un petit peu différemment d'ailleurs puisque la carte numéro 5 la reddition 6 le phénix 7 le lait le beurre c'est un peu remis à la sauce magie et sorcière une façon à pouvoir coller au thème du jeu mais voilà on parle de croix celtique 1 ici tirage l'arbre de mai pour changer de perspective donc pour ceux qui ne connaissent pas on le voit ici donc ça c'est lors de la célébration l'arbre de mai pour changer les perspectives ça se fait en quatre cartes on vous explique également le tirage de la couronne de fleurs pour plus de clairvoyance en période difficile donc on vous indique les raisons de votre situation présente comment sortir ou l'empêcher de vous freiner donc tirage en quatre cartes également ici tirage en cinq cartes de l'adoration de soi pour mieux comprendre vos dons tirage de la déesse pour trouver la bonne voie en sept cartes donc qui correspondent aux phases de lune et enfin le tirage de la création pour démarrer une nouvelle expérience donc anticiper les obstacles c'est idéal pour démarrer un nouveau projet une nouvelle idée particulièrement pour un changement professionnel ou relationnel ensuite eh bien on arrive dans les cartes avec eh bien on a une carte qui est reproduite ici on a son nom on a également la petite affirmation qui est en dessous on a un mot clé qui n'est pas forcément non qui n'est pas forcément repris sur la carte donc la petite phrase ici en dessous est reprise là et puis on a une première partie qui va nous parler de la carte de manière générale alors celle ci s'appelle l'abeille on va nous parler de l'insecte de ce qu'elle fait de ce qu'elle bâtit de sa vie de manière générale et puis ensuite vient la deuxième partie celle où pourquoi cette carte sort dans le tirage qu'est ce qu'elle représente quel est son message et qu'est ce qu'elle nous dit et puis eh bien ici spécifiquement pour cette carte si on a d'autres animaux de belles tannes bon ben forcément ça c'est pas le cas pour les autres cartes le feu de joie souvenir donc on a à nouveau la petite phrase une petite information sur le feu et des foyers ainsi que leur symbolique finalement dans la culture sorcière et puis une fois de plus le message donc c'est ainsi comme pour toutes les cartes du jeu voilà ici quand on parle voilà on voit les herbes fleurs et arbres de belles tannes on parlait donc la carte du chêne donc sur certaines cartes spécifiques comme celle ci on va avoir d'autres informations complémentaires donc les autres herbes fleurs et arbres de belles tannes donc la belle adonne le bouleau l'aubépine le lierre les citrons la calendula la reine des prés la menthe l'armoise le pain la rose la violette et le saule voilà un petit peu ça vous donne une première information sur ce livre est tout en couleurs très très joli alors on va découvrir les cartes de cet oracle vous le voyez on est sur une tranche doré très très doré c'est vraiment vif c'est même un peu jaune vrai voilà alors je vais descendre zoomer un petit peu sur les cartes on relèvera ensuite pour pouvoir montrer le deuxième jeu alors nous avons la clairvoyance alors je lirai pas chaque fois mais vous avez l'opportunité pour les la phrase qui est au dessus de faire en une petite pause et pouvoir voir le le texte en l'humain alors je suis désolé s'il ya des bruits pendant je trouve mais il ya énormément de vent il ya des choses qui tapent contre le mur de la maison alors donc ici c'est l'éveil spirituel vie en toi inutile de le chercher ailleurs nous avons ensuite le cercle de pierre les os sacrés l'oracle la jouissance avec des images assez parlant temps la fertilisation la fête du feu la rosée du matin le chêne dont on parlait donc la carte où il ya les autres herbes et plantes l'incarnation la vache la force intérieure les limites l'homme vert la croissance sont pour les pour ceux qui s'y connaissent un petit peu on voit tout de suite la référence à serre de nos sens le rituel des mains liées l'a également toujours des références des pratiques sorcières le miel fort utilisé également rituel le culte de la terre l'abeille le champ les faille pégase le feu de joie la chèvre le sacrifice la déesse le plaisir la création le fauve la rédition les amoureux le dieu du soleil le sexe magique les manifestations l'arbre de mai donc on en parlait tout à l'heure et en tirage qui s'appelle ainsi les ébeurs on en parlait également ça fait partie du tirage de la croix celtique la jeune fille les instincts primaires les rubans le sorbier l'adoration de soi la couronne de fleurs le filtre d'amour et le phoenix alors voilà pour le jeu qui va représenter on va remonter un petit peu voilà c'est de ne pas faire remuer trop pour ne pas vous donner le mal de mer voilà donc celui ci eh bien c'est elle est les saisons de la sorcière donc oracle de belten et je reprends celui ci pour vous montrer un petit peu la différence si vous n'avez pas forcément envie donc intérieur rouge toujours avec la pleine lune pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder l'autre vidéo bien que je vous la conseille si vous voulez voir le jeu en entier verrez c'est un peu différent pareil on a toujours en livret en couleurs toujours les auteurs les remerciements ici introduction et puis à propos des cartes où là on va nous parler des outils des attributs et de la fête de saouine voilà il ya un petit poème également on voit on est dans un jeu nettement plus sombre appareil on a des tirages au tirage à trois cartes un tirage de découvertes pour apprendre à connaître l'oracle ça c'est comme pour belten on a on a eu ça aussi tirage de transition se connecter à ses guides s'approprier son pouvoir personnel tirage de protection qui s'appelle la pomme pourrie tirage à transformation pour s'ouvrir aux changements celui de la semaine des outils de la sorcière tirage de la sagesse tirage des phases de lune tirage de l'ombre pourrait aimer vos côtés sombres tirage de la guérisseuse de l'arrivée de l'hiver et de la tamé donc vous voyez ici on a encore un peu plus de tirage mais il est vraiment fait pour un travail de shadow work où on va vraiment commencer à faire ce travail de l'ombre à aller chercher ces phases plus sombres et à les creuser un petit peu en soi aller faire cette réflexion cette introspection qui est liée au monde obscur et à partie de l'année qui est plus obscur donc je vais vite vous remontrer le jeu mais alors on va y aller très vite avec les tranches rouges avec ici je vais essayer de la mettre complètement le loup l'araignée voyez on est dans une ambiance complètement différente le balai la troisième moisson le rituel des éléments l'intuition complètement différent l'ancre l'ancré la bonne chine pas forcément envie de rencontrer le soir les voix la hantée la guérisseuse le voile la chauve souris l'autel les bougies donc on retrouve pas mal de d'articles d'outils ritueliques la chouette le cimetière le silence la citrouille à la lune noire le voyage potion et sortilège les enfers le chat noir la grenouille les ancêtres la protection les pommes la sorcière l'arrivée de l'hiver la divination les aînés le chagrin le chaudron les esprits de la nature cristaux et plantes le reflet la malice la fête des âmes la séduction l'accueil des ténèbres la transformation et la renaissance je crois qu'on terminait par le phénix d'ailleurs dans l'autre donc voici un petit peu ces deux jeux je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux d'un côté la période de lumière l'autre la période sombre pourquoi bien simplement même si on peut les utiliser toute l'année il est vrai que les vibrations de manière générale mais on va utiliser moins souvent l'oracle de sawin en plein été on fait moins d'introspection en tout cas on y est moins sensibles peut-être en cette période là on est plus en extérieur on a plus envie de faire la fête on est plus dans des périodes d'abondance et donc cet oracle sera plus adapté inversement bas c'est vrai que quand on va commencer à travailler sur soi pourquoi ne pas continuer avec lui et je vous dirais même pourquoi ne pas travailler avec les deux c'est à dire avoir le travail sur la part sombre et finir ce travail de la part sombre par un message lumineux voilà un petit peu pour ces deux oracles donc personnellement je trouve qu'ils sont très très bien fait petit coup de coeur pour les couleurs et les dessins sur les deux en fait sur les deux ils sont très cohérents ils sont très très basés sur la magie la sorcellerie on sent quand même que ce sont des pratiquantes qu'ils ont créé et donc c'est des jeux qui en valent la peine et si on a envie de découvrir le monde de la magie et de la sorcellerie pourquoi pas c'est l'occasion ou jamais de découvrir au moins deux fêtes il ya pas mal de choses à découvrir en plus mais voilà pour mettre les pieds dedans pourquoi pas finalement c'est c'est une première chose à faire éventuellement voilà j'espère que cette review vous aura vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner pour connaître l'arrivée voir les petites notifications pour aller prochaines vidéos que ce soit les reviews et les unboxings les tutos ou les informations sur l'unanéra tout sera dévoilé grâce à ça je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao